hey yo tout le monde c'est français et on se retrouve pour une nouvelle vidéo alors avant de commencer la vidéo j'aimerais faire la dédicace à max strikes parce que c'est grâce à lui que j'ai connu ça et voilà donc si vous voulez vous abonner à lui vous pouvez il a beaucoup plus d'abonnés que moi mais voilà sauf que moi comparé à sa vidéo je vais la faire en parlant donc ce sera beaucoup plus simple pour vous j'ai tous expliqué et donc let's go alors pour commencer on va aller sur le site epigame donc epigame.com vous connaissez vous allez faire connexion ici et vous allez vous créer un compte je vais pas le faire parce que j'en ai déjà un donc je vais pas le faire deux fois ça va tout ça va bousiller mon premier bot donc vous faites connexion créer un compte vous pouvez mettre n'importe quoi je vous conseille peut-être de créer une adresse mail au début vous allez sur gmail vous faites créer un compte vous créez votre adresse mail et vous allez dans connexion et vous créez votre compte avec la même adresse mail et surtout vous n'oubliez pas le mot de passe et l'adresse mail donc voilà une fois que vous avez créé votre compte vous allez aller sur le deuxième lien enfin le premier lieu plutôt qui sera dans la description si j'oublie pas donc voilà c'est max strikes qui l'a fait donc c'est pour ça je lui dédie aussi la vidéo vous allez faire télécharger en gros ça ça va vous télécharger tout ce que vous aurez besoin pour faire le bot une fois téléchargé il sera juste ici vous pouvez le voir au milieu je vais le décaler hop en haut alors du coup j'espère vous m'entendez alors là vous avez tout ce qu'il y a dedans ok la première chose à faire ça va être d'installer ici python 3.6 installeurs vous cliquez deux fois vous l'installer comme je vous dis je l'ai déjà donc je le refais pas encore une fois quand vous l'aurez installé je pense que vous aurez ça qui va apparaître je suis pas sûr mais il y a peut-être ça qui va apparaître en tout cas et si ça apparaît pas c'est ça veut dire qu'il était déjà là enfin je sais plus en tout cas vous l'installer vous allez cliquer dessus vous faites installer hop ok etc ensuite ce que vous allez faire c'est de faire install package package donc ça ça va être une commande donc dans le cmd et quand vous allez cliquer dessus ça va faire plein de commandes marqué plein de trucs et vous ne l'arrêtez pas tant que ça bouge plus et à la fin il ya marqué appuyer sur une touche pour quitter ok clic on touche fort continue un truc comme ça donc vous lancez ça vous attendez que toutes les commandes charge et voilà et ensuite une fois que ça c'est fait vous allez dans le dossier config je vais vous montrer ou pas non je peux vous le montrer parce qu'il ya mon adresse mail et tout et mon mot de passe du coup vous allez dans le dossier config je vais tout répéter après si jamais vous n'avez pas compris mais n'hésitez pas à mettre des pauses donc sur le dossier config vous allez enfin tout et tout sera déjà rentré il y aura plein d'indications et dans le premier truc qui aura marqué email pour rentrer l'adresse mail de votre compte sans espace vous marquez vous la marquez bien à gmail.com etc et dans le mot de passe vous marquez votre mot de passe que vous avez fait pour créer le compte et donc voilà quand vous aurez fait ça normalement tout sera fini il vous reste plus qu'à faire start bot il y aura une autre commande qui va s'afficher dès qu'il ya le bouton vert qui s'affiche ça sera bon sur fortnite ensuite vous allez ajouter votre bot en ami donc vous faites ajouter enfin vous allez dans ajouter un ami vous connaissez vous marquer son pseudo donc le pseudo que vous aviez créé pour le bot et il va vous ajouter automatiquement et pour désactiver ça parce que si vous rejoignez des amis il pourra et pourront aussi l'inviter d'ailleurs c'est pour ça que je vous montre pas parce que sinon vous pourrez inviter mon bot et le contrôler donc très important pour pas que vos amis contrôlent le bot vous retournez dans le dossier config et vous remplacez tout en bas une demande d'amis enfin il y aura un truc automatique machin vous remplacez trou par false surtout pas le débug le débug vous laisser sur false donc voilà je vais tour vous répéter et je vais vous expliquer aussi tous les dossiers donc d'abord je comme d'abord vous allez sur les pays gains où vous créez un compte vous pouvez aussi vous créez une adresse mail avec le compte ensuite vous téléchargez le dossier donc ça va vous donner tout ça ce sera dans la description ça ça sert à rien c'est du programme je pense ensuite là c'est toutes les commandes du bot je vais pas vous cliquer dessus parce que ça s'affiche sur mon deuxième écran donc voilà c'est toutes les commandes donc voilà il y aura point point skin avec le skin enfin énormément de choses vous pouvez je vais vous dire d'ailleurs ce que vous pouvez faire avec vous pouvez changer de skin vous pouvez changer d'immote enfin il peut il peut danser vous pouvez changer sac à dos changer de pioche pas de planer parce que ça sert à rien pour un bot parce qu'on voit pas le planer vous pouvez le mettre en prêt l'enlever de près enfin même mettre des fiches des leaks des skin leaks enfin voilà ensuite config c'est le bot en lui-même donc vous pouvez changer d'ailleurs il ya le lever marqué 999 vous pouvez changer et à la bannière etc et à chaque fois que vous changez quelque chose faut faire contrôler ce ou fichier sauvegarder ensuite ça ce sera le dossier python mais n'y touchez pas installe package vous n'y touchez plus une fois que vous l'avez installé donc voilà l'équipe skin ça c'est quelques skins qui ont été liqués donc il a mis des petits fichiers de ce qui n'est qu'est mais honnêtement ça sert à rien vous allez sur internet d'ailleurs je vous montre un très bon site pour ça mais ça sert à rien ensuite python 3.6 installer bah c'est le piton qu'on installe au début readme first ça c'est juste faut vous lisiez mais ça sert à rien honnêtement j'ai déjà lu c'est en fait il dit juste d'aller voir sa vidéo donc ça sert à rien requirement ça sert à rien non plus et start bot alors ça start bot d'ailleurs j'ai failli oublier quand vous appuyez dessus vous attendez qu'il ya un message vert qui apparaît et ensuite vous ne fermez pas la fenêtre vous pouvez appuyer sur la petite sur le petit trait pour la baisser mais vous ne la fermez pas sinon votre bot va se supprimer enfin pas se supprimer mais se se déconnecter de fortnite donc voilà en gros ça c'est le pour démarrer votre botte et si vous le fermez ça va vous fermer enfin le bateau va se déconnecter donc vous le laissez ouvert et voilà ensuite vous l'ajouter en ami et pour faire les commandes pour faire les commandes de votre botte vous devez aller dans chuchoter vous l'inviter il va rejoindre automatiquement votre groupe et pour lui faire des commandes faut pas que vous alliez en bas à gauche dans dans les messages là que vous envoyez dans le groupe vous ayez sur vous cliquez sur votre botte dans fortnite vous cliquez sur votre botte vous cliquez sur gérer chuchoter ou en anglais c'est whisper et ensuite vous marquez vos commandes qui aura marqué dans les bottes commandes donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu si vous n'avez pas compris dites moi dans les commentaires ok je vous réponds à tout mais honnêtement faites des pauses suivez bien tout ce que je vous ai dit de a à z et s'il ya vraiment un endroit où ça marche pas parce que je me suis trompé mais je ne suis pas trompé mais si jamais il ya quelque part où ça marche pas vous savez pas quoi faire vous marquez un petit commentaire et vous inquiétez pas je réponds à tous les commentaires de toute manière sauf si la vidéo fait un million de vues je répondrai pas à tous les commentaires mais elle fera jamais un million de vues donc voilà allez ciao